Générique Il est 7h26, Charles Magnin, vous surveillez les réseaux sociaux, Nathalie Kosciusko-Morizet sera mon invitée tout à l'heure, 8h35, 9h, et ne ratez pas cette interview sur RMC BFM TV, parce que dans une vidéo postée hier sur le web, on découvre que tous ses adversaires en vue de la primaire la soutiennent. Nicolas Sarkozy, Alain Juppé, Bruno Le Maire, François Fillon, Jean-François Copé, Hervé Mariton, ils la soutiennent tous, ils sont tous derrière Nathalie, c'est le message de cette vidéo montée par ses équipes de campagne. Nathalie Kosciusko-Morizet, Nathalie par sa stature, son intelligence, par l'énergie, sa créativité, son courage. Nathalie, l'innovante, l'intrépide. Nathalie, elle apporte une approche extraordinaire. Nathalie Kosciusko-Morizet est une femme de qualité. Je souhaite qu'elle soit candidate, c'est une des raisons fondamentales de mon engagement politique. C'est ça qui donne de l'espoir. Nathalie Kosciusko-Morizet nous donne une opportunité formidable. C'est une espérance. Nous avons besoin de Nathalie Kosciusko-Morizet. Comment se fait-il qu'on ait tout loupé à ce point-là ? Pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas ? 2017, c'est vraiment une année de la dernière chance pour l'avenir de notre pays. Faisons bloc de la première minute jusqu'à la dernière minute. Sous-tient inattendue. Elle qui cherche encore à réunir les parrainages nécessaires pour se présenter. Et on va s'amuser tout à l'heure. Elle sera avec nous, 8h35. Et puis c'était l'événement attendu par 700 000 lycéens. Les résultats du bac ont fait des heureux et des déçus sur Twitter. Mais avec toujours autant d'humour, j'ai eu la mention en force. 49,3 de moyenne, dit l'un. Pour moi, c'était la mention. L'important, c'est de participer, dit un autre, qui a raté. Et puis on a ceux qui ont encore du mal à y croire. 113 heures d'absence cette année, 6 de moyenne. Et j'ai mon bac, écrit un lycéen. J'ai eu le bac S alors que je sais à peine faire une division, dit un autre. Et puis on a ceux qui ne l'ont pas eu du premier coup, mais qui préfèrent positiver. Franchement, le bac, c'est trop facile. Je préfère la difficulté. J'ai décidé de revenir au rattrapage. Et puis on a aussi quelques rabats-joies. Bravo à ceux qui ont le bac. Il ne vous reste plus que le BTS, la prépa, le master, le permis. Et tout un monde de précarité. Je rappelle que même les diplômés à bac plus 10 vivent encore chez leurs parents. Et puis franchement, ce bac, vous en faites un événement. Alors que ce qui compte vraiment en ce moment, c'est le France-Allemagne de demain soir. Car sachez-le, jeunes innocents, jeunes bacheliers, le seul bac qui vous aidera dans les moments de difficulté, c'est le bac à bière du frigo.